Le 13 avril 2024, l'Iran a réalisé une grande attaque militaire contre Israël. Cette nuit-là, des centaines de drones et de missiles de l'armée iranienne ont traversé les cieux et atteint l'espace aérien ennemi, la majorité d'entre eux étant interceptés par le système de défense israélien sans atteindre leurs cibles. Malgré cela, il est un fait que nous sommes face à un grand bruit de guerre qui pourrait commencer à tout moment. Et selon beaucoup de passages de la Bible, cette guerre pourrait ne pas être une guerre ordinaire, mais plutôt l'accomplissement d'une prophétie biblique de l'Ancien Testament qui parle de la guerre de Gog et Magog, et qui est également mentionnée par l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 20. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple tout ce qui se passe, et je vais vous montrer pourquoi cette fois, vous et moi devons être attentifs, puisque nous pourrions être face à une prophétie liée au retour de Jésus. Mais avant de commencer, je vous demande de laisser votre like dès maintenant, de vous abonner à ma chaîne, et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un membre officiel de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » comme l'ont fait ses frères et sœurs. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Alors commençons. À mesure que les missiles et les drones iraniens volaient vers Israël, une nouvelle vague de tensions et d'incertitudes émergeaient dans le monde concernant un nouveau conflit au Moyen-Orient. Cette fois, impliquant deux des plus grandes puissances militaires de cette région. Et la question que les gens se posent est, pourquoi l'Iran a-t-il attaqué Israël ? Il faut d'abord rappeler que ces deux pays sont en conflit depuis de nombreuses années, bien qu'ils n'aient pas combattus directement jusqu'au 13 avril, lorsque l'Iran a répondu à Israël suite à une attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, quelques jours auparavant. Au total, environ 170 drones et plus de 120 missiles ont été lancés lors de l'attaque aérienne contre Israël. Mais 99% d'entre eux ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne d'Israël et de ses alliés, sans causer de dommages majeurs ni de pertes humaines. Mais malgré cela, la situation reste tendue entre les pays et les décisions que le cabinet de guerre d'Israël doit prendre dans les prochains jours pourraient changer le cours de toute l'humanité, et on n'exagère pas quand on vous dit cela. Car les membres du cabinet de guerre exigent qu'Israël fasse payer l'Iran pour ce qu'il a fait et demandent déjà une action ferme du premier ministre et leader israélien Benjamin Netanyahou. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais quel est le lien avec la guerre de Gog et Magog dans la Bible ? D'abord, nous allons comprendre de quoi il s'agit dans cette prophétie. Dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision où des nations dirigées par un homme nommé Gog, du territoire de Magog, s'uniste pour attaquer Israël. Dans cette vision, le prophète voit Gog tirer avec des hameçons dans sa mâchoire pour diriger cette alliance de nations qui inclut la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran, Kuch et Pout, qui sont le Soudan et la Libye, Gomer et Togarmah, des régions qui font maintenant partie de la Turquie et des régions qui bordent la Russie. Et la prophétie dit aussi que ces nations attaqueront Israël en pensant qu'elle est une terre faible et sans protection, dont les gens se sont rassemblés sur leurs montagnes après de nombreuses années passées dans d'autres pays. Exactement comme cela s'est passé à partir de 1948, lorsque l'ONU a approuvé la création de l'État d'Israël, permettant à cette terre et à ce peuple d'être reconnus mondialement comme une nation. Depuis lors, Israël a subi de nombreuses attaques de pays voisins, y compris des extrémistes palestiniens, qui ne reconnaissent pas son indépendance, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, Israël n'avait été attaqué directement par l'Iran. Et selon la suite de la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons que lorsqu'Israël est finalement envahi, Dieu exprime sa colère et entre en action. Il déverse sa fureur sur cette terre, y compris des tremblements de terre, la panique parmi les armées ennemies, des maladies, une pluie de soufre et un jugement par l'épée, montrant qu'il est le Seigneur de la nation d'Israël. Et la prophétie ne s'arrête pas là. Dieu utilise le prophète Ézéchiel pour décrire comment sera la terrible fin de Gog et de ses alliés. La défaite sera si grande que même les oiseaux et les animaux sauvages seront appelés pour dévorer les cadavres, et les armes laissées par les armées vaincues seront utilisées par Israël pendant sept ans. De plus, tous les corps des ennemis tués seront enterrés en Israël dans une fosse appelée la Vallée des Voyageurs à l'est de la mer Morte pour purifier la terre, et tout cela prendra sept mois pour se terminer. Enfin, le Seigneur procédera à une restauration spirituelle en Israël, et tous sauront que c'est leur Dieu. Et pourtant, le doute peut continuer dans le cœur de beaucoup. Quel est le lien d'une prophétie vieille de 2600 ans avec le monde d'aujourd'hui ? Il se trouve, mes frères et sœurs, que comme je l'ai dit au début, c'est la première fois que l'Iran, l'ancienne Perse, attaque directement Israël. Et c'est si significatif que si Israël riposte réellement aux attaques subies, il est très probable que des pays alliés de l'Iran comme la Russie entrent dans cette guerre. Et c'est là que réside le danger. Selon les chercheurs, ils affirment que Magog serait la Russie, et qu'elle serait celle qui mènerait cette attaque contre Israël. Autrement dit, si la prophétie d'Ézéchiel se réalisait réellement en ce moment, le monde assisterait à une guerre rarement vue dans l'histoire de l'humanité. Et Jésus nous a déjà prévenu que cela se produirait. Dans Matthieu chapitre 24, il a dit ce qui suit à ses disciples lorsqu'ils l'ont interrogé sur les événements qui marqueraient son retour et la fin des temps. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Mais remarquez que Jésus a dit, ce ne sera pas encore la fin. Israël sera attaqué, mais Dieu l'honorera. Et d'autres guerres doivent se produire. Et que devez-vous faire face à tout cela ? Remettez votre vie à Jésus, car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il se peut que la fin des temps et l'enlèvement n'arrivent pas dans les années à venir, mais qui peut garantir que nous serons encore là demain matin ? Et en parlant de la fin des temps, Apocalypse chapitre 20 fait référence à Gog et Magog. Mais cette prophétie de l'apôtre Jean qui a été donnée par Dieu lorsqu'il a été enlevé, alors qu'il était sur l'île de Patmos, n'a rien à voir avec celle d'Ézéchiel. La prophétie de Jean parle d'un temps futur, mille ans après le retour de Jésus et l'établissement de son royaume ici sur terre. Voyons ce que dit la Bible. Quand les mille ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Après les sept années de la grande tribulation, Jésus reviendra sur terre, détruira l'antéchrist et le faux prophète et enfermera Satan pour mille ans. Il établira ensuite son royaume ici et nous, les chrétiens, régnerons avec lui. Cependant, après cela, Satan sera libéré et trompera les nations appelées Gog et Magog, qui se rassembleront sur les montagnes et encercleront la Sainte-Ville, qui sera probablement la nouvelle Jérusalem, où nous vivrons tous avec Christ. Mais le Seigneur fera tomber le feu du ciel et les vaincra pour la dernière fois, jetant Satan en enfer une fois pour toutes. Ensuite, les morts qui n'ont pas servi le Christ seront jugés selon leurs œuvres. Et une question que beaucoup de chrétiens se posent concerne cette dernière bataille. Les gens ont tendance à penser qu'il s'agit de la bataille d'Armageddon. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, l'Armageddon est décrit dans Apocalypse chapitre 16 et fait partie de la septième coupe de la colère de Dieu qui a été déversée sur la terre. C'est la confrontation finale entre les forces de Dieu et celle de l'antéchrist, marquant un moment décisif avant le retour de Jésus. Tandis que Gog et Magog se passera après son retour. Écoutons ce que dit la Bible. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit « C'est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. « Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes ». Et face à l'attaque de l'Iran contre Israël et à cette possible connexion que cette guerre peut avoir avec la prophétie d'Ézéchiel chapitres 38 et 39 et tout ce que nous avons vu dans le monde récemment, il est très important de se rappeler qu'en plus de prêter attention aux signes des temps, nous devons rester fermes avec Jésus et prêcher à nos amis et à nos familles dès que possible. Bien que tout ce qui se passe aujourd'hui soit le commencement des douleurs comme Jésus l'a dit, nous devons garder courage et ne pas perdre la foi, car c'est ainsi seulement que nous pourrons montrer aux gens qu'il y a un espoir. Après tout, Christ est vivant et Dieu contrôle tout. Alors, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de rester juste à regarder la télévision ou sur Internet à la recherche de signes de la fin des temps. Vous devez regarder en vous-même et voir comment vous pouvez obéir à la parole de Dieu, car c'est cela qui vous fortifiera et vous maintiendra ferme dans le chemin du Seigneur pour ne pas être trompé. D'accord? Tandis que nous percevons des rumeurs de guerre et des signes possibles des temps, la chose la plus importante est comment nous vivons notre quotidien avec Dieu et comment nous aidons les autres à recevoir le salut éternel. Notre rôle est d'être une lumière dans les ténèbres, donnant un bon témoignage, promouvant la paix, l'espoir et l'amour dans un monde plein de problèmes. Amen. Si vous avez aimé ce message, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse, je vous attends à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada